La meilleure joueur de football Il a commencé à jouer au football très jeune, et a rapidement montré un talent incroyable. En 1956, à l'âge de seulement 15 ans, il a signé avec l'équipe de Santos, où il a passé la majeure partie de sa carrière. Pelé a remporté de nombreux titres et distinctions tout au long de sa carrière. Il a remporté trois Coupes du Monde avec l'équipe du Brésil en 1958, 1962 et 1970, marquant un total de 12 buts en Coupe du Monde, un record qui n'a été battu que récemment par Miroslav Kloos. Il a également remporté de nombreux titres avec Santos, dont 10 championnats de l'état de Sao Paulo et 2 Coupes intercontinentales. Pelé était un joueur incroyablement complet. Il avait une grande agilité, une vitesse remarquable et une grande technique. Il était également un excellent buteur, marquant plus de 1000 buts au cours de sa carrière professionnelle, un exploit qui n'a été égalé que par quelques joueurs. Il était également un excellent passeur, créant de nombreuses occasions pour ses coéquipiers. Mais Pelé était bien plus qu'un simple joueur de football. Il était également un ambassadeur pour le sport et pour son pays. Il a utilisé sa renommée pour promouvoir le football et pour aider les jeunes à travers le monde. Il a également été un grand défenseur des droits des enfants et a travaillé pour aider les enfants défavorisés à travers le monde. Pelé a pris sa retraite du football en 1977, mais son héritage continue de vivre. Il est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de football de tous les temps, et son nom est synonyme de succès et de talent dans le monde du sport. En conclusion, Pelé est sans aucun doute l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Son talent, sa détermination et son engagement envers le sport et la promotion de la paix et de la justice dans le monde ont fait de lui un modèle pour des générations de joueurs de football et de personnes du monde entier. Son talent, sa détermination Son talent, sa détermination